Depuis 3 ans on attend ça No Man's Sky En VR les amis Et je peux vous dire quel pied pour moi Qui est un joueur Day One qui a commencé No Man's Sky Quand c'est sorti J'étais indulgent c'est sûr que toutes les promesses Effectivement il y en a beaucoup qui ont râlé Etc etc Ils ont pas tenu leurs promesses au lancement etc Mais ils se sont beaucoup améliorés Ils ont beaucoup amélioré leur jeu Depuis Depuis le lancement et surtout Surtout Depuis la dernière mise à jour Next Qu'on a commencé encore sur la chaîne Si vous voulez voir le début de Next Voir les gros changements qu'il y a eu dans No Man's Sky A savoir la vue à la 3ème personne La personnalisation Des bases etc Vous pouvez aller voir tranquillement Les premiers épisodes que j'ai fait Sur la chaîne pour vous montrer un petit peu Le début De No Man's Sky Comme c'est arrivé un petit peu Avec les promesses qu'il nous avait donné Dans les trailers Au tout début du lancement Et là justement Il rajoute une couche Avec cette grosse mise à jour Beyond Qui rajoute notamment la VR Et notamment pas mal de choses Alors je vais pas tout vous montrer aujourd'hui Là c'est juste mes premières impressions A moins de ce que j'ai vu aujourd'hui En faisant une petite partie Alors déjà On commence bien sûr La vue à 360 degrés En 3D On est bien dans No Man's Sky En VR Donc ça Ça fait plaisir Alors la première chose C'est que C'est pas la révolution Comme dans tous les jeux A monde ouvert La VR Comme je vous ai pu vous dire Que ça soit dans le guide VR Ou dans la review du Lenovo Effectivement la VR Pour l'instant Tout ce qui est lointain Même si vous voyez sur l'image C'est net A savoir que c'est la capture d'un écran Et pas la capture de ce que je vois dans mes yeux Je vous explique ce qui se passe dans mes yeux Dans le casque Ce qui est lointain C'est flou Ce qui est proche C'est net C'est propre C'est très acceptable Donc comme vous voyez maintenant On a la vue directement Sur les mains On peut donc les plier Pour prendre les choses Le menu C'est un espèce d'hologramme Sur notre main On utilise donc la main gauche Pour faire apparaître le petit écran Et le doigt Donc la gâchette Qu'il y a sur le contrôleur droite Pour sélectionner On a notre inventaire Qui s'affiche maintenant comme ça On peut maintenant le voir un petit peu comme on veut Le zoomer Le rapprocher de notre regard On a donc On utilise les flèches du contrôleur droite et gauche Pour aller dans les différents menus Et on a la gâchette etc Les deux gâchettes Donc on a la gâchette Donc la grosse gâchette Et la petite Pour sélectionner comme clic droit Et clic gauche sur la souris Même chose On a quoi d'autre que j'ai vu Alors Les déplacements Les déplacements Il y a deux solutions C'est à dire qu'en allant dans le menu On peut choisir Attendez c'était ouf Voilà Dans les menus On a deux possibilités On a dans les commandes On a la possibilité d'avoir Les déplacements fluides C'est à dire Avec le regard et la course Comme si on jouait Soit en mode FPS Ou soit en mode 3ème personne Ou bien on peut avoir la téléportation Comme dans beaucoup de jeux VR Comme par exemple dans Skyrim etc Avec justement L'espèce de petit halo Qui nous indique à l'endroit Où on va atterrir Donc moi pour l'instant J'ai mis course normale Et fluide Là je suis en position assis On verra peut-être après Je vous montrerai Que ça marche aussi En position debout Il y a des gens qui disent Que ça marche pas en position debout Moi j'ai testé les deux Bah ça fonctionne correctement Après c'est vrai Qu'il y a un temps d'adaptation Les commandes etc Il y a un petit temps d'adaptation C'est pour ça que pour l'instant C'est juste une vidéo Sur mes premières impressions Je referai d'autres vidéos Quand j'aurai un petit peu Je me serai familiarisé Avec un petit peu Le nouveau contenu Alors je vais vous montrer Un petit peu comment on circule Donc avec le stick Le contrôleur Droite J'indique Avec ma main La direction Dans laquelle je vais aller Et avec la gâchette Le personnage avance Voilà Donc là j'ai mis en mode fluide Donc Le mode fluide Voilà Donc il faut que je dirige Avec ma main Où est-ce que je veux aller Et j'appuie sur la gâchette Et donc là Le personnage avance Alors hélas Oui Il y a certains Qui disent directement Ah bah c'est dommage Ça suit pas la direction Du regard Oui bon Ça peut être un défaut Mais Par contre Je peux tourner Avec donc Le contrôleur Droite Et en appuyant Sur la flèche droite Et voilà Ça tourne Comme si j'étais Avec des flèches Sur le clavier Et donc Pour avancer Quand on a pris le coup de main Voilà ce que ça donne Voilà Donc je peux regarder partout Tout en courant Partout Là je suis en position assise Moi je suis bien installé Ceux qui veulent se mettre debout Et bah on peut le faire également debout Pour courir C'est la flèche du haut Et la flèche du bas Ça va être Le jetpack Voilà Avec la main aussi Je peux straffer Sur les côtés En basculant Le poignet Et en reculant La main Le poignet Je recule Le personnage Donc voilà C'est un petit coup de moi à prendre Pour l'instant C'est particulier Mais voilà Au bout de quelques minutes On s'y fait En position debout Ça fonctionne aussi Très bien Moi j'ai pas de problème Pour ça Alors il y a deux choses Il y a déjà le fait Que quand on avance C'est vrai Que ça suit pas notre regard Il faut tourner Avec l'autre contrôleur Bon C'est un petit coup à prendre C'est pas méchant Mais la deuxième chose C'est que Le menu également Qui apparaît devant nous Si on tourne Sur soi même Ne nous suit pas C'est à dire que Là je rouvre Bah il reste à la même position Bon Ça c'est un deuxième truc Je pense qu'il faudrait corriger C'est vrai que dans d'autres jeux Comme Skyrim VR Et d'autres jeux Le menu Il nous suit partout On regarde Bon c'est pas grave Ça se pense que ça va être corrigé Mais pour l'instant Ça nous empêche pas de jouer On peut vraiment jouer A No Man's Sky En VR Toute l'aventure On va découvrir d'autres choses Je vous invite vivement A rester connecté Sur la chaîne On va tout découvrir ensemble Sur une nouvelle série No Man's Sky Beyond Alors les vaisseaux C'est un peu plus gros Mais je trouve que ça fait Un peu plus réaliste On va aller dedans Pour vous montrer le cockpit J'ai trouvé ça vraiment génial moi Pour monter dedans maintenant Avec donc le contrôleur Droite On reste appuyé Et on fait un coup de poing Vers l'arrière Voilà On est dans le cockpit En VR Dans No Man's Sky Voilà ce que ça donne Donc ils ont amélioré Le tableau de bord On a un grand écran en face On a les écrans Qu'on avait déjà Sur Next On a deux nouvelles poignées Une poignée pour les gaz Et une poignée Pour la direction Et donc c'est ça Qu'on utilise Pour piloter Les poignées ici Que vous voyez sur les côtés C'est pour ouvrir la porte Du vaisseau pour sortir Donc pareil C'est interactif On peut utiliser une seule On n'est pas obligé D'utiliser les deux Et on pousse pour sortir Donc c'est un petit truc marrant J'aime bien Ça rajoute un peu de Un peu de réalisme Pour rentrer pareil Le point vers nous On est dedans Pour décoller On prend la poignée de gaz On la pousse Et ça décolle La poignée De la direction Alors c'est vrai qu'au début C'est un peu déroutant Parce que c'est C'est très sensible Il faut vraiment Aller doucement Sur la poignée Hop là Voilà Plus on la pousse Plus on a la vitesse Ça rajoute en réalisme Et on a vraiment l'impression Cette fois-ci De piloter Le vaisseau Comme il se doit Je vais essayer De sortir Dans la stratosphère On va aller voir Pour ça Il faut que j'appuie Sur la gâchette Pour le turbo Hop On va monter Hop Ah vous avez vu C'est vrai que c'est Il ne faut pas Que j'oublie De bien remettre Voilà Donc là On est dans l'espace Vous voyez la planète Donc franchement C'est le pied C'est le pied On est enfin dans nos Mondescailles en VR Depuis le temps Qu'on attend ça On va pouvoir explorer L'espace En ayant de vraies Sensations spatiales Depuis le temps Que j'attends ça Alors C'est pas super parfait L'image Même si Sur la capture Ça a l'air super net Mais c'est C'est la qualité De l'écran PC Mais dans le casque Tout ce qui est prêt C'est à dire Tout ce qui est tableau de bord Tout ce qui est proche Etc Les mains Et tout C'est super net C'est nickel Franchement C'est super agréable A l'oeil Après Quand c'est un peu éloigné Plus ça s'éloigne Plus ça devient flou Mais Dans l'ensemble C'est correct Voilà pour mes premières impressions J'ai pas encore pu tout découvrir Notamment J'ai pas trouvé encore Je vais savoir Ça vous paraît bizarre Mais j'ai toujours pas trouvé Comment Sortir l'extracteur Il est toujours bien là Mais j'ai toujours pas trouvé Comment le sortir Il faut que je regarde Un petit peu dans les contrôles Etc Pour voir un petit peu Comment on fait Alors J'ai vu que En appuyant sur une touche Mais j'ai pas fait exprès Ça fait plusieurs fois Que j'appuie dessus Sans faire exprès On peut Jouer encore clavier-souris Tout en gardant le casque Sur la tête Donc Sans les contrôleurs En fait On peut jouer Sans les contrôleurs Uniquement encore clavier-souris Donc pour ceux qui supportent pas Les contrôleurs Vous pourrez jouer Toujours clavier-souris Donc vous voyez Là je suis en clavier-souris Comme d'habitude Sauf que J'ai La vue VR Avec le casque Toujours Donc ça C'est pas mal Pour ceux qui veulent Pas jouer avec le contrôleur Voilà pour mes premières impressions À chaud N'hésitez pas à liker A commenter Poser des questions Et je vous invite donc A vous abonner Le plus vite possible Pour ne rien rater de la suite Il va avoir donc Le début de la série Sur No Man's Sky Beyond On va reprendre tout Depuis le début Et on va découvrir ensemble Toutes les nouveautés Depuis le début de l'aventure Allez A très bientôt